L'accord Ramos est un accord international entre trois pays, la France, Monaco et l'Italie, qui s'intéresse à différentes thématiques de la gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire les déchets marins, également la problématique du mouillage, la problématique des pollutions maritimes, différents impacts potentiels au milieu marin, à l'environnement marin. Je suis Simone Baba, le directeur de l'Area Mania Protetta Isola di Bergeggi. Cette area Mania Protetta est assez jeune, n'a été élevé en 2008, elle est très petite, à seulement 2 km². Mais grâce à la convivenza de la plupart des habitants de l'économie méditerranéens, nous avons une biodiversité très élevante. Nous parlons pour le groupe des gorgonies, des anemones, des antozoies, de 55 species, des 117 des Maris d'Italie. Aujourd'hui, nous sommes ici à effectuer, pour la première fois, une bénéfique de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie dans la partie superficiale des sites d'économie plus près de l'économie d'Isola de Bergeggi. Le materiale récupéré aujourd'hui, nous voyons que les léconomies d'économie d'économie de léconomie, qui sont très élevées par des organismes, qui sont très régulées et très diminuées depuis des années. En certains sites, notamment pour des activités passées, peuvent être des attrezzes de pesce qui se sont perdus, de pescateurs professionistes que, en passant, aussi de pescateurs sportifs. Et ces attrezzes perdus, en réalité, constituent un problème pour l'économie. Donc, le résultat, je pense, est un résultat très satisfait, parce que nous avons récupéré différentes 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 des défilés, des récours, des nylon et des cimes, comme dans ce cas. À l'occhio et croce, nous parlons déjà d'un 40-50 kg de matériel, tout un truc plastique, donc absolument négatif. Alors, le but de l'opération, comme chaque année, SOS Grand Bleu, avec plein de partenaires, on organise donc cette grande opération de nettoyage de fonds marins. Le but, tout simplement, c'est de récupérer les macro-déchets, voilà, qui se sont enfouis, entre 0 et 5 mètres de profondeur, voilà, ces déchets qu'on ne peut plus trop récupérer. Donc là, on a vraiment, véritablement besoin de faire appel aux plongeurs bouteilles. Voilà, donc c'est une opération qu'on fait chaque année depuis une vingtaine d'années, autour de la presqu'île de Saint-Jean, donc on change de secteur tous les 2-3 ans, donc ça tourne entre la plage Cro-des-Pingues, la baie des Fosses et là, le fond de la rate de l'île Franche, et on a mobilisé cette année 50 plongeurs bouteilles, ce qui est, en fait, énorme pour la période. On doit ramasser, en fait, tout ce qui s'accumule au fond de la rate, parce que par coup d'ouest, en fait, tout rentre au fond de la rate, et on retrouve des bouteilles, des canettes, aussi des bouts de coques de bateau, qui viennent s'écraser, en fait, au fond de la rate, et ensuite sont récupérés par les remous et finissent au fond de l'eau. Ramoj appuie cette opération qui se mène chaque année par l'ESOS Grand Bleu, et là est venue pour valoriser cette action dans le cadre de l'accord international Ramoj. Ils vont être menées trois opérations de récupération des déchets, une en France, donc celle ici, par l'ESOS Grand Bleu, une en Italie, qui a déjà été menée à Bergeggi, et une à Monaco prochainement. Et donc, l'idée, c'est de valoriser ces actions qui sont menées localement par différentes associations de différentes structures, pour qu'elles se multiplient et pour qu'elles fassent des petits in fine, et aussi parler de la thématique, bien sûr, des déchets marins. Donc là, l'idée de Ramoj, c'est vraiment de valoriser ces actions de récupération des déchets marins pour parler de la thématique et faire en sorte qu'il y en ait moins de moins en moins dans le milieu marin, bien sûr. On va nettoyer en paddle la surface de l'eau, tout ce qui flotte sur l'eau avec des épuisettes. Et ensuite, on va dans tous les endroits difficilement accessibles à pied et en bateau, dans les criques, les petits rochers, récupérer tous les déchets qu'il y a. On trouve principalement des bouteilles en plastique, des sacs plastiques, des emballages plastiques et cartons. Nous, on est les apnéistes. Donc les apnéistes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans l'eau en binôme, parce que la naissance de sécurité, même pour une action comme ça, elle est importante. Et on va aller ramasser les petites choses que les gens jettent de la plage. Et c'est vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui, parce qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice et pour montrer aux gens et sensibiliser les gens à la protection de l'environnement marin, de venir à la plage avec leur sac et de ramasser leurs poubelles et après de pouvoir les jeter dans des poubelles et éviter que ça aille dans l'eau. On ramasse du plastique, des mégots de cigarettes. Oui, il y a beaucoup de mégots. Il y a aussi beaucoup de polystyrène ici. Ça vient un petit peu partout parce que les gens les jettent et après ça tombe dans les égouts, tout ça. Et on ne peut pas tout filtrer et ça retombe dans la mer. Et après ça te trouve sur les plages. Ça peut sensibiliser les gens de notre âge qui jettent beaucoup et qui n'ont pas trop conscience de ce qu'ils font. On est sur une zone de fréquentation à plein d'ancières importante. Donc il y a peut-être une partie des déchets marins qui proviennent de cette fréquentation. Des personnes qui, malheureusement, ne font pas attention à leurs déchets. Donc ça, voilà, c'est des pratiques qui peuvent évoluer. Et c'est en en parlant, c'est en mettant en avant ces problématiques du milieu marin qu'on peut faire progressivement évoluer favorablement les choses. Je pense que l'objectif pour Ramoge, c'est de mettre en avant cette opération et de faire prendre conscience au grand public, au plus grand nombre, mais également aux élus qui peuvent avoir un pouvoir de décision, que la thématique des déchets marins et la thématique de la préservation du milieu marin en général est importante. Aujourd'hui, nos générations et générations futures prennent conscience de la nécessité de respecter et de maintenir cette belle biodiversité en état. Donc c'est un effort important que vous faites chaque année. Je crois qu'encore une fois, je voulais m'associer à un remerciement de Muriel et de SS Grand Bleu pour tous les clubs, les associations et les institutions qui ont participé à ça. Sans les bénévoles, on n'est rien. Bravo à tous ceux qui sont là. Je sais que le bénévolat, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'association sans bénévolat. Je crois que vous tous ici présents, jeunes, moins jeunes, enfants, etc. Bravo à tous et je ne vous le dirai pas l'année prochaine, parce que je sais que malheureusement, c'est un peu un travail sans fin, mais encore faut-il le faire et je crois que tout le mérite vous appartient. Donc félicitations à tous. Merci, merci à tous. Bon samedi. Sous-titrage ST' 501